salut tout le monde c'est Chrissy Fro pour une nouvelle vidéo alors je pensais à tous les trucs que je faisais ou que je faisais pas avant d'entretenir mes cheveux et franchement c'est n'importe quoi donc si vous vous retrouvez dans tout ce que je vais dire là les quelques points que dont je me suis souvenue c'est que il faut faire des déformes donc d'abord chez moi je suis pas la seule fille et il y avait pas de crème et pas d'après shampoing il y avait juste du shampoing du supermarché là et même avant je trouvais ça grave quand même parfois il y avait de la crème mais c'était du pink et voilà c'est pas trop ça le pink il y avait pas d'huile non plus donc franchement même si je voulais faire des efforts c'était mal parti déjà donc comme il y avait pas d'après shampoing je lavais mes cheveux n'importe comment comme ça ensuite je les rinçais et je mettais le pink et c'était fini mais avant ça bien sûr il fallait peigner ses cheveux c'était n'importe quoi c'était comme ça avec une brosse ou un peigne comme ça c'était pas les peignes à large dents mais les peignes pas les tout fins là mais entre les deux quoi comme c'était normal d'avoir mal et d'avoir plein de noeuds bah je faisais comme ça et voilà je supportais pour sécher mes cheveux j'utilisais le truc là c'est quoi déjà je sèche cheveux et j'utilisais pas de protecteur pour les cheveux pour la chaleur ah oui je faisais pas de masque non plus hein donc voilà pas de soins du tout donc à part le jour où je lavais mes cheveux je mouillais jamais mes cheveux parce que apparemment quand on mouille ses cheveux ça casse les cheveux parce qu'en même temps on peigne et voilà ça casse les cheveux alors que au contraire je trouve que ça facilite le déménage je comprends pas d'où ça sert pour dormir j'utilisais rien donc souvent j'avais des coiffures et je dormais comme ça voilà j'avais pas de foulard rien du tout et je poupais jamais mes pointes j'avais jamais coupé mes pointes jusqu'à ce que je commençais à entretenir mes cheveux je savais même pas ça servait à quoi je savais même pas pourquoi on faisait ça après on s'étonne que nos cheveux se cassent et nos cheveux ne poussent pas entre guillemets donc voilà si vous êtes victime de ça aussi faites des efforts et vous verrez la différence voilà quelques trucs que je faisais ou que je faisais pas avant si vous vous retrouvez dedans ou si vous avez des trucs à rajouter n'hésitez pas à laisser vos commentaires n'oubliez pas de partager la vidéo de vous abonner et de liker salut